coucou les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du mercredi 24 avril sous le signe du scorpion voilà donc elle intervient en milieu de semaine là moi je vous fais la guidance on est le samedi 20 et je ressens déjà les effets voilà alors vous je sais pas du coup je me suis dit oh attends qu'est ce qui se passe là oh il y a une lune oui on va aller voir donc le signe du scorpion c'est un signe qui vient nous parler de métamorphose d'une fin de quelque chose pour aller vers une transformation une renaissance même donc bon bah dans les énergies du printemps ça me paraît cohérent donc on va aller voir un petit peu bah ce qui ce qui va nous arriver comment nous à titre personnel on va pouvoir évoluer grâce à ces énergies qui durent un bon voilà globalement 15 jours puisque pleine lune 15 jours après nouvelle lune et tatata et tatata vous connaissez maintenant ok avant de commencer cette guidance je tiens tous à vous remercier vraiment un grand merci merci pour votre présence merci pour vos likes merci pour vos partages merci pour vos commentaires vos retours un grand merci d'être là voilà sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles ouais j'ai pas repris les tarots encore de tous les oracles que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus pour les nouveaux bah il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et puis si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi que ce soit pour un soin énergétique un soin de radiesthésie et une guidance parce que j'ai remis les créneaux pour les guidances en ligne c'est pareil c'est via le site internet dans l'onglet réservation en ligne c'est juste en dessous c'est vous qui choisissez d'abord la prestation les le jour le créneau bon il fut un temps il y avait trois mois d'attente pour un rendez vous bon bah là il y en a un petit peu moins puisque j'avais été un petit peu moins visible sur les réseaux ce qui était normal puisque j'avais pris du temps pour moi donc effectivement vous avez eu raison voilà j'ai vu qu'il y avait eu un comment je pourrais dire vous avez été prudent et je le comprends tout à fait donc il doit rester quelques créneaux pour la fin du mois de mai je le dis si ça vous intéresse ok allez on se concentre donc de façon collective et générale les énergies de la pleine lune du 24 avril pour tout le monde ok on va commencer avec le petit oracle des anges allez hop donc pour tout le monde les énergies de la pleine lune du 24 avril alors il y en a deux ou pas mal alors ok on nous parle d'un potentiel créatif et de notre vision de notre regard potentiel créatif par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre max d'exprimer tous les désirs de ton coeur on est libre max oui vous connaissez la chanson et j'ai failli commencer par vous chanter une petite chanson on me suis dit oh tu vas pas leur faire ça c'est pas impossible que ça ne ressorte pas à un moment donné donc notre potentiel créatif qu'est ce qu'on en fait bah en fait ça dépend de notre regard voyez on a le le comment le message de la vision une attitude positive requiert un regard positif oui bon bah le mois d'avril il est compliqué énergétiquement donc des fois on l'a ce regard positif puis des fois bas un peu moins visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente soit sûr de t'y inclure aussi bah oui ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir bon bah moi je vois des gens là qui sont en train de alors peut-être lâcher deux trois petits trucs on va les regarder mais sinon symboliquement on change notre regard par rapport à une situation par rapport à un contexte par rapport à ce que l'on vit ce qu'on a envie d'entreprendre et du coup ça nous permet aussi de développer notre potentiel créatif le signe du scorpion est un signe hypersensible alors le signe du scorpion les scorpions sont souvent mal compris on va pas se mentir parce qu'ils sont très sensibles comme le signe du cancer ou le signe du poisson les signes d'eau il ya une grande hypersensibilité mais c'est vrai que du coup ils se prennent tout plein fouet voilà des fois il n'y a pas de filtre donc à un moment donné bah ils mettent un peu comme une forme de carapace autour d'eux ou autour d'elle qui peut justement laisser paraître de l'extérieur une grande froideur sauf que c'est tout le contraire donc voyez cette hypersensibilité qu'on peut ressentir là grâce aux énergies de cette pleine lune nous amène aussi à développer notre créativité et l'hypersensibilité c'est aussi en lien avec la créativité ça je ne vous je ne vous apprends rien je pense bon bah jusqu'ici tout va bien dans le film la haine pour ceux qui l'ont vu l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage ah ah allez on va aller voir les clés du destin de ada jerry lee voyez moi j'ai retrouvé toute mon énergie je suis contente vraiment à ça fait du bien vous bas j'espère aussi les amis parce qu'effectivement ce début d'année il n'a pas été simple alors tout n'est pas non plus catastrophique bien au contraire mais le mois d'avril est quand même fatiguant il ya eu une éclipse il ya eu la nouvelle lune il ya des portails à mercure qui rétrograde il ya non je t'ai plus la coupe est pleine allez les énergies de la pleine lune toi tu veux sortir ah ben il y en a deux ah ben voilà ok bon allez les amis on persévère si vous rencontrez en ce moment des difficultés si vous sentez que ça se met pas encore en place totalement comme vous le souhaitez on n'abandonne pas on n'abandonne pas regardez cette cette fleur là elle sort de nulle part voyez même quand on croit que ça va pas pousser ben ça pousse quand même je sais que c'est facile à dire attention vous savez je suis comme vous je m'inclus même si je dis vous dans les vidéos je m'inclus évidemment aussi alors on a la carte des illusions concentre toi sur les actes oui et pas les paroles et ça ça fait un moment que je vous le dis alors je sais que je suis pas la seule évidemment les paroles c'est bien mais ce qui est important c'est les actes comment les gens agissent autour de vous mais surtout vous qu'est ce que vous mettez en place que si vous voulez développer quelque chose quelles sont les actions vous mettez en place et n'oubliez pas pour le mois d'avril on s'affirme avec douceur et amour et la dernière nouvelle lune du du 8 avril sous le signe du bélier je m'engage envers moi même donc quels sont les engagements que vous avez déjà commencé à mettre en place et du coup on continue mais dans les actes on ne s'illusionne pas non plus on revient à la réalité et ensuite j'ai la carte du travail ton rapport au travail est en jeu le potentiel créatif pour beaucoup c'est aussi en lien avec le travail pas toujours pour tout le monde pour les personnes qui par exemple sont en retraite ou qui sont peut-être en arrêt de maladie on vous dit il y a peut-être un changement de regard à avoir sur votre situation peut-être que pour certains je sais pas les médecins vous ont arrêté vous êtes peut-être aussi pas forcément toujours en burn out temps c'est pas ça mais un petit temps de repos tout ça on vous dit parce qu'il ya un changement de regard à adopter par rapport à voyez est ce que tout ça c'est encore ok pour vous qu'est ce qui fonctionne encore qu'est ce qui ne fonctionne plus qu'est ce qui résonne ou pas voyez donc on sort de nos illusions on met des actions en place puis on s'investit c'est aussi ça la carte du travail c'est pas qu'on va tous se bosser comme des dingues parfois oui pour certains moi je vois des gens qui vont lancer quelque chose de très créatif alors ça peut être aussi vous savez je vous l'avais dit dans une des vidéos si vous êtes en retraite par exemple parce qu'on parle souvent des personnes qui sont actives mais mais nos petits retraités voilà tout s'arrête pas pour eux peut-être que vous pouvez alors créer quelque chose lancer peut-être une association ou aller voir des personnes qui ont créé tout ça si vous avez du temps et que vous êtes en bonne santé j'ai envie de dire voyez ce potentiel créatif vous pouvez peut-être l'utiliser alors à votre service évidemment puisque voilà c'est un engagement vers nous mêmes on se fait du bien aussi on est dans les autres mais peut-être que vous pouvez pour certains apporter votre aide aux autres mais on arrête de dire oui oui je vais le faire c'est ça illusion oui mais c'est ça les actes alors vos actes bien sûr mais aussi au travail je vais pas vous mentir quand je vois illusion et travail concentre toi sur les actes et ton rapport au travail est en jeu là il y a des gens qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que je fous encore là ce que je faisais bah c'était bien mais là ça ne m'apporte plus rien bon on est dedans maintenant c'est peut-être aussi quand on change de regard sur une situation bah du coup notre perception de ce qui était difficile l'est un peu moins je sais que c'est facile à dire et que c'est un cheminement bien évidemment mais voyez encore une fois notre notre créativité c'est aussi de se dire bon bah oui mais peut-être que si je je vois les choses d'une autre manière l'histoire du verre à moitié vide à moitié plein bon vous avez compris les amis bah non il est tel qu'il est le verre il est pas ou à moitié vide il est tel qu'il est il est là d'accord la réalité les actes la matière et de ça qu'est-ce que vous en faites voilà parce que là moi je vois des gens voyez les illusions bon on était un petit peu c'est un peu nuageux là donc on sort un peu du brouillard alors pour certains ça concerne forcément le professionnel mais pas pour tout le monde encore une fois le travail c'est aussi cette notion de je m'investis je mets des choses en place voyez bon bah il y en a qui vont peut-être j'en sais rien créer des nouvelles activités créer des nouvelles façons de travailler voyez encore une fois mais ça part de vous je pense puisque vous savez je vous le dis souvent et je sais que je ne suis pas la seule mais quand il y a un contexte qui ne qui n'est plus ok pour vous le contexte va pas forcément changer c'est vous avec vous même est-ce que vous êtes encore ok par rapport à ça si vous êtes entouré de personnes où vous n'êtes plus aligné au travail bah ça ça va pas changer c'est peut-être à vous voyez changer de regard maintenant il y a peut-être des actions à mettre en place pour aller vers quelque chose vous voyez développer votre créativité regarder un petit peu sur internet tout ça tout ça ou le journal pour ceux qui lisent encore le journal sans aucun jugement mais voyez derrière il y a peut-être un petit un petit investissement pour vous parce qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous à mettre en place à trouver dans un premier temps puis pour certains bah moi je vois des gens qui vont créer vraiment vous allez créer quelque chose bon ben c'est ok au niveau du sentimental on va voir si ça ressort mais effectivement quand je vois illusion et qu'on vous dit concentre toi sur les actes peut-être que là vous êtes en train de comprendre quelque chose peut-être des personnes qui vous blablattent un petit peu qui bon vous avez compris prenez du recul voyez le changement de regard ça veut pas dire que la personne est mauvaise ou qu'au caisse pas du tout on sort du jugement ça n'a rien à voir c'est vous votre façon de voir cette situation ok ouais c'est good ouais allez si allez tiens je prends ah si allez il va y avoir quand même un petit tarot allez je prends le là il tire ce tarot ça faisait un petit moment ouais allez j'avais pas forcément prévu mais il était là il me faisait de l'oeil allez les énergies générales pour la pleine lune du mercredi 24 avril 2024 tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur ok ça y est oh je vois des peurs les amis bon c'est normal peur de manquer peur de oui il est question de choix là dedans oh regardez si c'est beau bon en dos de deck j'ai la carte du soleil donc c'est quand même une carte extraordinaire il ya une belle ouverture un beau rayonnement des gens qui sont en train de se réaliser complètement donc si vous ça vous parle là ce que je viens de vous dire là vous allez vers la réalisation de vous même mais la manifestation aussi de tout ça parce que c'est bien de se réaliser mais il faut qu'ils aient un retour voyez oh dis donc moucheron voyez le soleil en dos de deck oui mais jugeux voyez là on a des gens cette de coupe j'envisage un petit peu toutes les possibilités ok si je prends cette coupe là qu'est ce qui est en dessous oui mais bon bah des fois c'est pas toujours évident moi je pense que pour certains là il est question de se se jeter dans le grand bain voyez on sait pas trop où on va mais on y va bon bah ça réactive des peurs en même temps le scorpion n'oubliez pas qu'il a cette capacité de renaître à lui même il laisse tomber quelque chose alors c'est façon de parler il quitte quelque chose mais bim il y a autre chose derrière il ferme la porte il ouvre une autre porte ça veut pas dire que voilà c'est aussi simple que ça mais il a cette capacité là bon et là on va tous bénéficier de tout ça mais effectivement pour certains ça vient réactiver des choses qui étaient profondes peut-être un peu cachés n'oubliez pas que c'est ça la pleine lune la pleine lune elle vient nous chercher dans nos profondeurs les amis donc que bah nous on savait pas forcément voilà qui était caché à l'intérieur de nous souvent on est sur des peurs mais pas toujours là oui quand même je pense donc la pleine lune vient réveiller ça en nous pour qu'on puisse le voir mais surtout qu'on puisse s'en libérer parce qu'il ya bien quelque chose qui arrive voyez mais cette notion de métamorphose bon là moi je pense que tout ce qui est un peu superflu tout ce qui n'est plus voyez des illusions on m'a fait croire que mais finalement c'est pas ça on n'en veut plus on commence avec un cadre de pentacles bon cadre de pentacles voyez qu'on a quand même une femme là qui est en train de protéger ces quatre petits deniers qui sont importants donc là ça nous parle quand même pour certains d'un manque peur de manquer d'argent peur de quitter ce qu'on a parce que bah on sécurise le truc oui maintenant moi j'ai ça mais si je lâche ça qu'est ce que je vais avoir en même temps mais ça nous parle aussi de quelque chose que l'on commence à construire pour voyez pour plus tard donc encore une fois moi je pense que pour certains il peut y avoir un petit un petit saut dans le vide dans vers l'inconnu voyez et ça fait peur ça fait peur on a peur de perdre tout ça aussi maintenant regardez on a huit d'épées bon bah huit d'épées voyez on est là puis en fait on se des fois on se voit bloqué on se voit alors qu'en fait ce ne sont que des peurs il ya un truc d'effet miroir pour certains vous allez peut-être ré enfin il ya des peurs qui peuvent être réactivés des petites souffrances on est de l'ordre du mental on est au huit bon on va aller jusqu'au dix dix on a été au bout et on s'en est libéré voyez on n'est pas tout à fait tout à fait à la fin mais enfin quand même souvent il ya un effet miroir comme vous le pouvez le voir c'est à dire qu'en fait nous on voit pas qu'on a ça en nous par contre on voit chez les autres donc si aujourd'hui voyez illusion tout ça vous avez des gens autour de vous alors c'est pas qu'ils vous blabla toujours mais dans leur comportement vous voyez des choses dites vous que vous les portez en vous maintenant vous ne les voyez pas mais ça c'est normal c'est notre inconscient il va pas on va pas nous montrer tout ce qu'on porte d'où l'importance à maintenant de faire des libérations des nettoyages pour se libérer de ce que l'on porte mais on ne le voit pas donc là il peut y avoir un petit effet miroir par rapport à un entourage donc peut-être un conjoint bon oui ça peut être dans le domaine sentimental parce qu'on a les amoureux après mais au delà de ça c'est aussi ramené peut-être voyez alors le côté amour mais surtout la passion dans ce qu'on fait parce qu'on nous le dit tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur il est souvent question de choix avec la carte des amoureux alors là on ne voit pas mais sur les anciennes versions du tarot tarot de marseille et tout souvent on a un homme qui doit choisir entre deux femmes bon ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde mais voyez souvent il est quand même question de faire un choix ok donc là moi j'ai le sentiment que par rapport à quelque chose moi je vois une peur peur de lâcher quelque chose peur de lâcher une personne peur de lâcher une maison peur de lâcher une ancienne version de nous même voyez bon j'avais mes quatre deniers là bah oui mais voilà en même temps on vit quand même dans une situation de façon sociétale bon il n'y a pas qu'en france mais c'est un petit peu je pense pour tout le monde pareil globalement peur de manquer d'argent peur de pas réussir peur de pas y arriver bon par rapport à une situation alors moi ce que je ressens c'est que voyez le 8 d'épée encore une fois souvent comme on le voit pas en nous et bien on peut voir ça chez les autres donc si vous êtes entouré de personnes qui ont des peurs mais ou des comportements que vous voyez que vous n'appréciez pas on vous dit c'est pour que vous puissiez le voir pour vous en libérer et par rapport à ça derrière quel est votre choix qu'est ce que vous allez mettre en place comme action avec la carte du travail parce que les amoureux les questions alors bon de se choisir mais de choisir quelque chose qui nous fait du bien qui nous passionne ça peut aller vers un engagement par la suite un nouveau contrat de travail là ça peut être quelqu'un qui avait peur je sais pas vous restiez dans une forme de célibat ouais mais au moins on sécurise comme ça ça évite de rencontrer quelqu'un oui mais on sait pas parce que si j'ouvre mon coeur je peux encore être blessé je le dis en plaisantant mais encore une fois c'est humain il sent on a tous ces comportements là à un moment donné donc pour certains ça peut être ça on préfère un célibat parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou quand vous aviez été en couple ça a été difficile l'effet miroir a peut-être pas été facile maintenant encore une fois les gens ne sont pas toujours là pour nous embêter souvent ils sont là ils sont mis sur notre chemin pour qu'on se rende compte de ce que l'on porte à l'intérieur de nous mais qu'on ne voit pas et quand on s'en libère ben la vie nous ouvre les portes à gardez compilie donc elle donne ça chante la petite danse de la joie papa papa pas oui ça rayonne ça rayonne les amis donc voyez en plus ça va fonctionner c'est rayonnant c'est lumineux une nouvelle énergie vraiment quelque chose d'extraordinaire par contre ça vous demande de de réfléchir à toutes les possibilités bon vous inquiétez pas si c'est le coeur qui parle les amis regardez ouais parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué là voyez cinq de bâton pas facile à mettre en place ça peut être des gens qui vous mettent alors attention je pèse mes mots mais des bâtons dans les roues voyez des difficultés pour travailler avec un groupe tout ça bon ça vous êtes en train de le laisser partir ça peut être dans la communication des communications qui sont pas toujours forcément facile et évidente bon ben il y a peut-être quelqu'un qui a qui qui se renferme un peu qui a du mal à communiquer ok un petit effet miroir pour certains peut-être pas pour tout le monde non plus ça peut être dans le couple ça peut être au niveau du travail ça peut être bon de façon générale auprès de la famille peut-être un des enfants des parents frères et sœurs pourquoi pas mais derrière il y a une reconnexion à la passion il y a une reconnexion au désir du coeur on nous le dit déjà avec potentiel créatif mais les amoureux c'est ça alors ok il y a un choix à faire mais si on choisit quelqu'un normalement c'est parce que cette personne c'est pas un intérêt c'est elle nous plaît il y a vraiment vous comprenez ce que je veux dire donc c'est important ok ce que je ressens c'est que pour certains vous étiez engagé ou par rapport alors pas pour tout le monde parce que j'ai pas le 2 de coupe qui nous parle vraiment d'un engagement mais ce que je ressens c'est voyez avec le cadre de pentacle si vous êtes dans un contrat de travail je sais pas un cdi par exemple ben c'est sûr que c'est difficile de lâcher parce que même si on n'est pas forcément toujours très heureux ça ramène une forme de stabilité financière et matérielle vous avez compris maintenant moi je sens que c'est plus vraiment ok avec vous donc à vous de voir mais moi je pense que pour certains regardez déjà dès maintenant sur internet je pense que alors internet façon de parler mais il peut y avoir quelque chose de plus beau qui vous attend en tout cas qui vous correspond plus oui parce que là moi je vois quelqu'un qui peut être un petit peu bloqué sur sa façon de voir les choses oui mais c'est difficile au boulot ceci cela c'est ça là il ya alors il ya des peurs mais ce sont des comportements égotiques alors après bon on n'a pas dit on a tous notre part d'ego et c'est ok mais voyez encore une fois j'ai bon je sais que je dois lâcher ça mais en même temps c'est pas pour autant que c'est facile bon vous avez compris ok on continue avec l'oracle de libération énergétique d'isabelle serre encore une fois les amis vont j'ai le soleil ouais regardez moi ça en fait mettez vous dans votre bulle alors le temps que ça passe bon si vraiment vous sentez que c'est plus ok oui 16h16 au moment où je fais la vidéo le message est important si vous sentez que ben on peut pas partir tout de suite pour différentes raisons essayez de vous remettre dans votre bulle voyez changer de regard par rapport à tout ça ok bon parce que dit la personne ça lui appartient ça veut pas dire que moi je dois en souffrir je prends du recul je me recentre voyez l'ermite c'est ça bon il communique pas beaucoup c'est vrai mais en même temps on a besoin de ces moments qui sont hyper importants on fait un peu le mode ermite alors pas tout le temps bon déjà c'est un cycle de 15 jours puis on est sur la saison du printemps donc on n'a pas hiberné pendant longtemps non mais c'est pour se connecter à sa valeur à sa lumière à ses choix qu'est ce qui est important pour moi voyez des temps d'introspection puis derrière il va y avoir une nouvelle énergie des choses que vous allez mettre en place ça peut aller un peu vite c'est un peu fou fou hein le page de bâton le page symboliquement c'est le valet représente une énergie de nouveauté donc des un nouveau départ une nouvelle énergie qui va ramener de la stabilité regardez moi cette reine de pentacle et on en est loin quatre de pentacle reine de pentacle donc voyez il y a un petit saut là qui peut ne pas être facile bon pour certains mais là vous allez vraiment vers une grande stabilité une complétude vous avec vous même dans tous les sens du terme financier mais je connais ma valeur là je suis pas sûr de ma valeur avec le quatre de pentacle là oui là je connais ma valeur donc voyez c'est très très elle est positive cette pleine lune par contre elle peut finir réactiver des choses ouais on persévère ouais moi je vois des gens qui sont en train de travailler sur eux voyez pour guérir une blessure on a 8 de pentacle et on a un 3 dp donc là vous vous investissez pour aller guérir des blessures profondes libérer des choses qui vous ont fait souffrir mais vous vous engagez avec vous même vous avez déjà commencé depuis la dernière nouvelle lune du 8 avril donc là ben on fignole bon ok libération énergétique d'isabelle sert allez que vas-tu nous dire parce qu'on va vers une passion des envies quelque chose qui nous fait du bien voyez mais du bien au coeur qu'on kiffe une nouvelle relation pour certains alors que vous aviez peut-être peur de quitter bah votre stabilité ce que vous aviez ça je m'en doutais je sais pas pourquoi je m'en doutais pourtant j'ai pas eu le 5 de pentacle bah ni le 5 de coupe bon il y a deux blessures qui ressortent les amis bah je vous invite encore une nouvelle fois à aller faire mes vidéos de ft sur les 5 blessures de la main n'oubliez pas c'est à votre disposition et c'est gratuit les amis s'il faut faire tous les jours tous les deux jours tous les trois jours une matin une l'après-midi une le lundi l'autre le mardi vous voyez encore une fois mais l'engagement vers vous même voilà je te jure allez regardez moi ça bon le rejet vous voyez c'est ça avec le l'ermite on s'isole un peu on communique pas trop bah là vous vous sentez peut-être rejeté par un environnement voir petite blessure d'abandon on doit abandonner abandonner un travail alors c'est symbolique encore une fois abandonner un engagement abandonner bon vous avez compris mais je vous ai dit le 8 d'épée ça vient il y a quelque chose qui vient réactiver des petites blessures bon bah vous faites EFT sur la blessure de rejet puis EFT sur la blessure d'abandon puis si vous voulez vous débarrasser de ça bon bah vous prenez rendez-vous en soins de radiesthésie les amis puis on ira identifier d'où ça vient de quelle lignée tout ça tout ça est-ce que c'est karmique est-ce que ça vient du papa de la maman bon ok bah décidément les pierres elles ressortent souvent pour certains il y a une dépendance affective avec les proches vous voyez on a du mal à quitter c'est ce que je vous ai dit pourquoi je vous dis ça bon force intérieure ça c'est vous voyez le soleil oui on retrouve notre force intérieure mais effectivement dépendance affective on me dit ça avec les proches et des fois on s'en rend pas compte mais est-ce que vous êtes dépendant des réseaux est-ce que vous êtes dépendant de je sais pas d'un ami d'une amie est-ce que vous avez tout le temps l'impression que vous savez la dépendance affective c'est aussi quand on répond du tac au tac bon je dis pas pour tout le monde attention ça vous permet d'identifier où vous en êtes bon bah rejet abandon bim bam boum badaboom mais c'est aussi je me rejette moi-même et je m'abandonne moi-même sur un projet je vais pas au bout de mon projet j'ai peur 8 d'épée normal j'ai peur de manquer alors peur de manquer oui mais si je quitte cette personne je vais me retrouver tout seul ou toute seule bah oui mais vous faites de la place il y a quelqu'un d'autre qui va arriver mais même dans les relations on passe tous par cette phase en ce moment où on est en train d'épurer un maximum on se rend compte si les gens autour de nous mais même au niveau du travail des collègues il y en a des fois qui vous avez un lien plus particulier où vous vous dites non mais ce sont plus que des collègues c'est des amis tout ça en ce moment on fait du tri voyez donc est-ce que bah réellement c'était vraiment vous voyez des gens qui étaient là tout le temps pour vous alors tout le temps c'est symbolique mais quand vous avez une difficulté est-ce qu'ils ont vraiment été là est-ce que vous étiez entendu est-ce que vous avez été jugé est-ce qu'on vous a fait des reproches vous voyez les actes des gens pas les paroles les actes et c'est dans les actes qu'on voit qui marchent à nos côtés dans tous les sens du terme donc là pour certains bah oui va peut-être falloir quitter un environnement quitter un pays un travail un contexte bon ok magnétisme on me dit vous êtes en train d'attirer quelque chose d'autre voyez votre magnétisme le côté solaire tout ce que je disais bah je reprends la carte regardez on est sur la même énergie vous êtes en train d'attirer moi je vois là quelqu'un qui est en train enfin on est tous en train de libérer un truc parce que notre magnétisme va attirer là on parle de manifestation mais avant de manifester il y a un petit truc quand même mais oui mais ça c'est les blessures étant qu'on ne les a pas épurées surtout quand on se rend compte qu'il peut y avoir un schéma je ne sais pas qui est reproduit par les femmes de la famille par les hommes tous les j'en sais rien l'aîné le deuxième je ne sais pas il y a un truc voyez là c'est ça peut être un petit manque financier et c'est ok encore une fois bon mais là vous êtes en train d'attirer quelque chose d'autre ok et ensuite j'ai encore les cristaux les cristaux les amis ça fait un moment que je vous en parle alors bon j'ai vu l'autre jour un commentaire quelqu'un qui disait que les pierres ne fonctionnaient pas et que ça ne marchait pas bon j'ai supprimé maintenant je ne m'embête plus je supprime je ne réponds plus ça ne sert à rien on ne va pas ouvrir la conscience aux gens s'ils pensent que ça ne fonctionne pas bon moi je peux vous dire que si donc là abandon et rejet ça va dépendre si c'est de la tristesse aller vers des pierres vous voyez bon ben là je ne les ai pas si j'ai là ma bague c'est la bradorite on l'appelle la pierre du thérapeute mais c'est une pierre qui vient absorber j'ai envie de dire nos émotions si vous avez des peurs le 8 d'épée ça me parle d'une peur qui peut être là vous avez des pierres pour calmer vos peurs par exemple la métisse magnifique pierre c'est aussi on peut l'appeler la pierre du sommeil c'est à dire que vous avez des difficultés à dormir vous la mettez sous votre oreiller si vous sentez qu'elle est un peu trop puissante vous la posez sur votre table de chevet ou un peu plus loin vous voyez ou alors vous la tenez comme ça de temps en temps dans votre main ok parce qu'elle vient enlever un petit peu chasser les nuages vous voyez je vous ai dit là il y a des nuages bon et bien vient les chasser ça veut dire que les peurs obsessionnelles les pensées qui reviennent en boucle ça ça va vous aider la métisse par exemple alors bien sûr il n'y a pas que cette pierre là moi je ne suis pas lithothérapeute j'ai des connaissances maintenant je ne me qualifierai pas de spécialiste donc n'hésitez pas à aller voir des personnes je vous avais déjà donné le nom de mon amie Sophie en Normandie bon bah contactez-la Sophie Le Dentu contactez-la parce que là clairement elle peut vous les envoyer des pierres comme ça ça ne coûte pas très très cher ça coûte je ne sais pas 8-9 euros 10 euros j'en sais rien ce n'est pas très cher vous pouvez en trouver sur les salons du bien-être maintenant attention parce que des fois tout n'est pas vrai mais maintenant je ne dis pas que tout le monde vous avez compris le rejet peut amener de la colère parfois l'abandon peut amener de la tristesse je vous le dis au niveau des émotions EFT colère EFT tristesse là ce n'est pas dans la playlist les 5 blessures de l'âme ça va être dans la playlist EFT émotions ah si tiens regarder la métisse vous voyez alors là je ne sais pas si je vais quand même m'approcher si vous voyez regardez magnifique bon vous voyez ça vient voilà calmer alors un peu le mental ça allège au niveau des peurs voilà choses comme ça alors le rejet moi je vois des gens là vous allez vous sentir ou rejetés ou abandonnés ou c'est vous qui devez ou qui allez parce que bon des fois ce n'est pas qu'on doit c'est que la vie nous amène ça oh j'ai oublié mon café attendez je prends une gorgée il va encore être froid après il est tiède bon un café frappé pour la dose s'il vous plaît vous voyez persévérance en ce moment oh bah j'avais pas été plus loin mais regardez croisé des chemins par rapport à une dépendance souvent la dépendance on pense que c'est que dans le couple dépendance avec ses amis dépendance avec un contexte avec eux bon bah on a du mal à lâcher et c'est ok c'est humain maintenant là on conscientise mais là vous êtes en train d'attirer quelque chose d'autre alors peut-être que vous allez ressentir que votre magnétisme est en train de se développer c'est quoi le magnétisme c'est l'énergie que l'on a tous en nous donc ça passe par nos mains mais pas que mais pas que c'est une énergie qui vient de la terre voilà donc plus vous allez être en contact avec la terre n'hésitez pas alors bon je vous dis pas de jardiner tous et toutes des fois c'est pas possible mais voyez n'hésitez pas à aller faire un tour en nature vous touchez un peu les arbres après je sais pas bon mais en fait cette énergie qui vient de la terre comme ça et qui remonte c'est ça notre magnétisme et ensuite c'est ce qui se dégage de nous entre autres bon mais il est question d'attirer aussi vous savez souvent on dit wow dis donc toi tu te rends pas compte de ce que tu dégages du magnétisme que tu as c'est quelqu'un qui est solaire aussi voyez je vous ai montré le soleil mais c'est ça le magnétisme bon donc oui alors n'hésitez pas là ça va être les beaux jours bon même si on vous a dit d'être de vous isoler un petit peu moi je pense que c'est plutôt un conseil parce que là je vois des déceptions par rapport à un entourage des gens qui s'étaient engagés avec vous ou vous avez cru en eux mais encore une fois ça peut on va voir le sentimental après ça peut être dans le sentimental mais ça peut être au travail ça peut être même par rapport à des amis je vais pas vous mentir depuis l'année dernière je vois beaucoup de personnes en rendez-vous qui me disent bah dis donc Céline il va être temps que ça s'arrête parce qu'en ce moment autour de moi c'est le désert je me rends compte que ben j'ai été très déçue bon ça suffit moucheron je me rends compte que je suis très déçue d'un entourage ils se disaient être mes amis puis finalement ben voilà j'ai entendu ils ont dit des choses sur moi ou des fois ils me lançaient des pics ou ils se rendaient pas compte je sais pas mais vous voyez en ce moment oui il y a il y a il y a un nettoyage de printemps bon qui dure quand même depuis l'année dernière et qui va encore durer le but c'est de nous réaligner avec qui on est aujourd'hui mais on n'est plus du tout la même personne qui est un an puis si en plus vous bossez sur vous vous avez déjà un petit temps d'avance donc ça vous l'avez déjà déjà commencé à épurer vous voyez pour certains mais c'est ça et puis bon ben la carte des cristaux donc bon ben oui aidez-vous aidez-vous alors magnétisme là ça me fait penser au chakra du plexus pourquoi pas donc plutôt des pierres pour aller travailler le plexus donc vous allez avoir la septaria vous allez avoir même je crois que c'est la jaspe cambaba qui doit travailler aussi sur le chakra du plexus vous il y en a plein des pierres il y en a plein souvent ce sont les pierres jaunes mais pas que pas que du tout donc encore une fois regardez mais oui je veux une reconnexion à la terre un ancrage vous voyez l'instant présent qu'est-ce que je veux manifester pour moi dans ma vie et est-ce que mon entourage est encore aligné ou je suis encore aligné entre ce que je veux moi maintenant et mon entourage peut-être pas pour certains peut-être pas et puis ça on l'avait déjà la dernière fois mais je vous ai dit bon là on a alors le coronal qui fume pas sans te parler mais là je sais pas si c'est le coronal ça va plutôt être chakra du bas chakra racine plutôt mais effectivement bon il y a oui une médiumnité qui est en train de se développer bon médiumnité magnétisme vous bloquez pas mais encore une fois ces capacités on les a tous et toutes maintenant à différents niveaux il y en a ça va être dans des soins énergétiques puis d'autres ce magnétisme je fais un petit coucou à toutes les personnes qui se reconnaîtront aujourd'hui il y a des peintures alors on appelle pas ça des peintures énergétiques mais il y a des gens qui vont vous faire des magnifiques toiles des magnifiques peintures et qui mettent du magnétisme il y a des gens qui vont vous faire des dessins des photos tout ce qui est en lien avec du graphique et tout et du coup vous voyez et ça on peut en voir des fois sur des salons je vous le dis parce que ça ça peut aider aussi bon bref si ça vous intéresse potentiel créatif il y a un truc à faire pour certains par rapport à tout ça parce qu'en plus ça va fonctionner ça va fonctionner je me répète un peu mais c'est important de l'entendre je me le dis à moi-même aussi tu penses donc la blessure de rejet on peut se sentir un petit peu rejeté maintenant je pense que c'est aussi vous qui allez vous mettre un petit peu en retrait comment est-ce qu'on peut avancer pour soi quand on est trop avec les autres quand on est en dépendance affective avec les autres on s'oublie le rejet amène une dépendance affective envers les autres des fois on rejette un conjoint pour une famille des fois on rejette sa famille pour son travail et on est à fond dans le boulot mais c'est pour pas être à la maison parce que parce que on n'a pas trop de discussion vous voyez le rejet c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup bon mais qui peut être avec l'abandon dépendance aux réseaux sociaux dépendance à des amis dépendance vous appelez des gens je sais pas tous les jours tous les deux jours plusieurs fois par jour j'en sais rien vous remettez les choses dans leur contexte mais vous comprenez ce que je veux dire donc en effet miroir regardez où vous en êtes par rapport à ça est-ce que vous arrivez à passer des moments seul avec vous-même sans être en dépendance ni en manque l'ermite l'ermite il n'a pas besoin des autres pour connaître sa valeur et le cas de Pentacle c'est un problème de valeur on a peur peur de pas être assez bien peur de mais c'est une notion de valeur mais de richesse alors les pépettes d'accord mais c'est notre richesse notre valeur c'est intéressant donc là vous allez avoir les mains qui chauffent les amis je pense mais des projets créatifs oui alors avec un côté très solaire un côté très magnétique parce que ça veut dire que derrière encore une fois vous allez manifester vous allez attirer et n'hésitez pas avec les cristaux si vous sentez que vous avez besoin pour vous rassurer pour libérer des émotions bon la cornaline peut vous aider c'était ma première pierre la cornaline c'est une pierre qui normalement travaille le chakra sacré mais pas que c'est la confiance en soi l'estime de soi ça reconnecte un petit peu aussi à la terre bon voyez on est plutôt sur le chakra sacré mais encore une fois vous allez avoir des jaspes aussi la jaspe rouge la jaspe océan bon on est sur des pierres d'ancrage encore une fois qui font plutôt travailler les chakras du bas donc si c'est ok pour vous allez-y après bon vous faites vos propres recherches encore une fois mais ouais le but c'est de ramener un équilibre dans sa vie et là pour certains il n'y avait pas d'équilibre ou vous allez ressentir qu'il y a un truc qui n'est plus aligné avec vous ok donc on persévère on lâche pas même si des fois on se sent seul même si même si même si il y a quelque chose qui va se manifester là alors n'oubliez pas à pleine lune on nettoie des choses parce qu'à la nouvelle lune il y a une nouvelle intention il y a une nouvelle énergie une nouveauté qui arrive dans notre vie mais la pleine lune du scorpion nous amène à ça les astres je ne sais pas si tout est en train de s'aligner mais en tout cas nous on est en train de s'aligner avec nous-mêmes nos valeurs ce que l'on veut pour nous et ça c'est important je vais reprendre une ou deux cartes avec l'oracle des vies antérieures pour aller voir au niveau des vies antérieures ce qui peut ressortir tac tac et tac ok je vais mettre ça où là allez pour les énergies de la pleine lune du 24 avril 2024 sous le signe du scorpion de façon générale et collective ah bah et elle était déjà ressortie la dernière fois je vais quand même vous relire le message mais bah oui là il y a beaucoup de personnes dites hypersensibles qui commencent à se manifester qui commencent à se montrer qui commencent à créer des projets bah oui mais avant on n'osait pas trop parce qu'on n'était pas compris parce qu'on sentait qu'on n'était pas du tout aligné avec la société et encore moins maintenant mais comme vous comme tout le monde là ok allez encore un message et bah voilà et bah voilà hiha ok alors je parlais de peinture et tout regardez moi ça on nous parle de mettre des choses par écrit il peut y avoir des écrits voyez alors bon tout le monde ne va pas être écrivain mais peut-être que vous écrivez des livres peut-être ok alors on a galactique ensuite on a relation karmique et je vous le dis tout est karmique nos hommes ont tout choisi tout prévu même le patron même les enfants tout karmique veut pas forcément dire qu'il y a des difficultés là c'est ce qui ressort mais karmique veut simplement dire que nos hommes ont choisi de se retrouver pour un petit temps pour un grand temps pour être parent pour être enfant pour être tout est prévu mektub tout est écrit figure d'autorité ça par contre ouais c'est ça ce qu'on a vu avec le cadre de pentacle donc je vais vous lire tout ça vous allez voir bon bah galactique je vous l'ai déjà lu mais encore une fois je le redis c'est la continuité de la dernière nouvelle lune mais encore une fois bon les énergies c'est pas juste voilà 15 jours puis hop on passe à autre chose non non là il y a quand même ça va vous parler à beaucoup c'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète si c'est le cas vous vous y sentez probablement étranger comme si vous n'aviez pas votre place ici alors attention on est sur des degrés différents pour chacun et chacune évidemment les coutumes terrestres que sont le mariage la paternité la maternité bon et d'autres choses ne vous sont pas naturels si bien que vous ne les appliquez peut-être pas ou des réticences ah non moi j'ai pas d'enfant non moi je non ça me parle pas ça bon de même les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement psychologiquement et émotionnellement rejet, abandon tout ça voilà votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible les actes s'il vous plaît les amis arrêtez d'écouter les gens concentrez-vous sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils disent comme ça que vous allez voir on peut pas aimer tout le monde et tout le monde n'est pas forcément gentil non c'est pas vrai des fois il y a des gens qui sont pas là par amitié par non ils sont là pour répondre à leurs propres besoins je vous le dis souvent mais des fois on a peur de quitter parce qu'on veut pas voir ça chez la personne on se dit mais c'est pas possible les faits mirroir n'oubliez pas votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique vous trouvez peut-être les relations sur terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique magnétisme alors massage énergétique tout ce que vous voulez coupe énergétique c'est à la mode aussi maintenant enfin la mode c'est pas méchant mais ça se développe de plus en plus si vous rencontrez d'autres gens des étoiles vous découvrirez les affinités que vous recherchez les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société vous croyez que moi les vidéos ça a été naturel regardez mes premières vidéos c'est un boulot de dingue que j'ai fait sur moi pour en arriver là ça s'est pas fait tout seul parce que si vous m'aviez vu quand j'étais enfant je regardais par terre tellement je je pouvais même pas regarder les gens dans les yeux ça me mettait mal à l'aise je me suis pris des pancartes c'est vrai je vous jure vous savez je vous dis la vérité oui mais c'est comme ça on va pas juger on est comme ça on est comme ça peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent donc des forums en ligne des cours d'informatique des conférences sur la science-fiction des sorties bon machin des cours de trucs énergétiques tout ça tout ça tout ça vous avez compris ben oui mais nous ça rejet abandon en fait on a un grand coeur donc nous on est là pour ramener des bonnes valeurs alors je dis nous là c'est un peu vous prenez si ça résonne ou pas en vous mais sauf que le monde n'est pas tout le monde n'est pas comme ça tout le monde n'a pas bossé ses blessures tout le monde n'est pas là pour faire du bien tout le monde on n'a pas les mêmes chemins d'incarnation pour certains et certaines bon donc la galactique si ça vous parle vous prenez le message si ça vous parle pas vous le mettez de côté puis vous vous attendez le deuxième qui arrive donc c'est ça peut-être qu'aujourd'hui vous allez indirectement voyez le côté magnétique ben vous faites de la place en quittant alors en quittant certaines personnes tout simplement prendre de la distance mais même sur les réseaux j'ai refait un gros nettoyage moi sur Facebook il n'y a pas longtemps et ce n'est pas fini j'avais beaucoup moins partagé en mode public et je remettais en mode privé depuis plus d'un mois et puis voilà donc vous voyez il y a quand même des choses on le fait tous et toutes parce qu'aujourd'hui c'est important de rester indirectement avec les gens qui nous comprennent les gens qui ne sont pas dans le jugement les gens qui sont plutôt dans la compassion et pas dans les peurs ça ne marche plus parce que par peur on peut aussi parfois avoir des comportements on n'est pas toujours très sympa quand on a peur c'est normal la peur c'est le contraire de l'amour quelque part la peur ça ferme le coeur l'amour ça ouvre c'est facile à dire attention vous comprenez RST RST Céline Ouf Ténœil Ouf Ténœil bon relation karmique alors cette carte indique une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent des vies antérieures et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique cela signifie que l'un ou l'autre ou plusieurs personnes ou peut-être les deux abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés bon ben là on nous parle du rejet et de l'abandon alors bon moi je vous fais la vidéo on est le 20 on va voir comment ça va se manifester lorsque cela sera fait vous serez délivré libéré délivré fallait que je la fasse vous serez délivré de la récurrence des schémas de relations destructrices et toxiques je vous dis tout est prévu pour vous alors se libérer guérir d'une blessure la vie va nous renvoyer les bonnes personnes bonnes personnes pour réactiver un effet miroir quelque chose voilà mais ce qu'on ne voit pas toujours en nous encore une fois la vie nous le montre tous les jours à travers ce qu'on voilà toutes les personnes donc des fois ah bah oui mais non mais c'est lui c'est elle non non c'est vous aussi à l'intérieur de nous voilà on a la même chose maintenant si ça vous fait rien c'est que la blessure est guérie et que c'est ok mais la personne en face peut-être qu'elle vous sentez alors des émotions je vais dire ça comme ça donc lorsque cela sera fait vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques dans certains cas cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure donc vous voyez tout n'est pas toujours négatif quand on dit karmique des fois oui si un passé une dette karmique un truc mais pas toujours peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie mais même en amitié il peut y avoir des âmes sœurs mais des rencontres extraordinaires en amitié aussi pourquoi pas ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie avec de saines relations de votre passé vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité vous savez ce sont ces personnes avec qui vous avez le sentiment que vous pouvez tout dire regardez les actes est-ce qu'elle tient un engagement est-ce qu'elle vous dit quelque chose elle le fait c'est comme ça qu'on voit si la personne il y a un truc à guérir ou si au contraire c'est une relation karmique mais avec du un bien magnifique vous voyez que je vous ai dit vous attirez quelque chose de beau maintenant ok alors vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique par bonheur vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée bon vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en agression vers les vies antérieures ou par un spécialiste des relations vous pouvez prendre rendez-vous en soins de radiesthésie tout ça on le travaille je vous en parle depuis deux ans ça fait depuis 2021-22 que j'ai mis ces soins là voilà à la disposition des gens c'est pas pour rien parce que toutes nos relations sont karmiques mais je vous rappelle encore une fois et je sais que je suis pas la seule cette année pas en année personnelle mais de façon générale et collective on est pur le karma karma collectif qui est pas simple bah ouais mais on le prend et puis tout ce que nous on a pas encore totalement réglé du passé donc je vous avais dit en fin d'année on voyait beaucoup d'ex ceux qui revenaient ou des situations qu'on avait déjà vécues qui se représentaient on se disait mais pourquoi je revis ça mais c'est pas possible mais non mais c'est guéri ça et bah oui les amis pas toujours encore une fois et puis si vous le revivez mais que ça ne vient plus déclencher quoi que ce soit c'est que c'est ok et là vous attirez autre chose l'amour la passion ce que je vous ai dit avec les amoureux les premiers messages et tout est ok figure d'autorité bon ça c'est moins sympa dans vos vies antérieures comme dans votre vie actuelle vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs mais sociétales aussi et puis ça c'est fait de façon très inconsciente pareil il y a des vœux d'obéissance des vœux de loyauté des vœux de fidélité à les libérer parce que sinon on s'en rend pas compte mais on continue inconsciemment d'obéir et on s'empêche d'être à son compte tiens je te fais un petit coucou tu te reconnaîtras je pense à toi là il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes voire cruelles dans le passé mais même des parents des frères et sœurs vous voyez des gens là c'est en lien avec la rigidité c'est tout noir ou tout blanc c'est comme ça il ne sait pas autrement nous dans notre famille bon vous prenez si ça résonne ou pas en vous 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 êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives bref ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté d'aujourd'hui mais sans vous en rendre compte encore une fois quelqu'un qui peut être très directif oui mais c'est comme ça ben non en fait c'est comme ça pour toi mais pas pour moi vous voyez s'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine qu'est-ce que je vous ai dit on s'est empêché de on retient quelque chose mais l'effet miroir de toute façon encore une fois dites-vous que voilà ainsi vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits vous savez que vous devez quitter quelqu'un même un conjoint une conjointe j'en sais rien mais un peu de peur et sans aucun jugement parce que je vous fais un petit coucou je te fais un petit coucou je sais plus si on se disait tu ou on se disait tu même des fois il y a des gens qui font d'abord des soins de radiesthésie pour libérer un lien pour quitter la personne parce que c'est pas si facile c'est comme ça ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter de disputes et des accords les actes quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous vous posez même pas la question de savoir si ça résonne ou pas en vous vous dites ah bah oui non mais si il me l'a dit ou elle me l'a dit oui et donc ornicard mais où est donc ornicard c'est en quoi en CM2 ça en CM1 eux là je sais plus dans certains cas cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise ou impuissance acquise dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie vous restez dans la situation voyez dans cette forme de zone de confort ou de sécurité qui est peut-être pas très sécurisante parce que vous aspirez à vivre autre chose pour guérir de cette situation bon emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualez-vous visualisez-vous dans la plénitude et guérit et je vous ai dit là on va vers c'était où ma cocotte je sais plus attendez je vous remontre mais ah bah là voyez la complétude la plénitude on est bien avec soi-même et on manque de rien on s'aime on aime les autres on manque pas forcément d'argent ou en tout cas voilà on a ce qu'il faut maintes fois le simple fait de vous remémorer les détails d'une vie intérieure permettra de vous libérer et de guérir oui bon il faut quand même faire un petit boulot de libération parce que c'est pas juste je m'en souviens je le dis je le visualise non 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 surtout figure d'autorité voyez rejet abandon moi c'est en lien avec une forme de blessure d'injustice mais pas que encore une fois pas que oh la vache il est puissant le message encore là oh la 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 on a du mal à quitter un travail on a du mal oui mais parce que la peur du conflit ça ça va parler au signe de la balance alors pourtant on est pas sur une énergie de pleine lune en balance mais voyez la recherche d'équilibre il y a des gens alors le rejet c'est ça on prend la fuite je vous l'ai pas dit le rejet ça va amener de la fuite et de la procrastination donc pour éviter quelque chose on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien on va dire oui 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 je suis d'accord avec toi non stop ça c'est plus possible mais parce qu'on a peur d'être rejeté c'est la peur du rejet qui découle de la blessure de rejet donc la blessure de rejet entraîne la fuite et entraîne une forme de procrastination consciente et ou inconsciente l'abandon crée les dépendances toute forme de dépendance dépendance affective dépendance au réseau dépendance à des enfants dépendance à des parents dépendance au jeu dépendance au sport dépendance au sexe et ce qu'on oublie aussi parce que c'est quand même très courant maintenant j'ai eu beaucoup de personnes qui m'avaient demandé des soins l'année dernière dépendance au cannabis et tout ça voyez bon on peut s'en libérer de tout ça mais c'est important de voir où on en est maintenant mais figure d'autorité on a peur peur d'abandonner peur de quitter parce qu'il va y avoir un conflit et parce que notre âme porte toutes ces mémoires là pour certains je ne peux pas quand même quitter un boulot ou des fois ça ne nous vient même pas en tête alors qu'on sait que le contexte est plus bon pour nous ça vibre à l'âme le chakra du coeur il vibre ok oracle sacré coeur justement de Dorine Gilbert j'aime bien les Dorines moi Dorine Virtue Dorine Gilbert normalement je prends l'oracle sacré l'oracle chakra du coeur d'Isabelle Stern mais là vous avez vu j'ai changé ok pour la pleine lune du 24 avril en scorpion vous pouvez avoir aussi des gens autour de vous qui sont très directifs posez-vous la question si ce qu'ils vous disent c'est toujours ok avec vous les actes si c'est toujours très respectueux envers vous bon premier message solitude et isolement bon bah de toute façon on l'a vu je vous ai sorti l'ermite qui était pas très loin je vous ai dit rejet tout ça bon choix et décision choix je vous l'ai dit avec les amoureux souvent il y a un choix oups bon pour certains il y a une forme de triangle triangulaire triangle amoureux bon alors c'est une influence négative voyez on a un moins alors attention pas pour tout le monde je suis sur des guidances collectives difficulté à ouvrir son coeur mais ça on ne s'en rend pas toujours compte et n'oubliez pas que ce que l'on cherche le plus ce que l'on veut le plus ce que l'on on affirme le plus souvent c'est ce que l'on fuit le plus c'est ce dont on a le plus peur il y a combien de personnes aujourd'hui qui met même en rendez-vous ah non mais moi je suis prête pour l'amour et tout ça d'accord bah regardez vous en êtes au niveau de vos dépendances et vous serez totalement honnête avec vous même bon sans aucun jugement parce qu'encore une fois je m'inclus mais je vous dis vous parce que voilà vous me regardez alors solitude isolement choix et décision amour vénal là je vous ai parlé de tout ce qui était en lien avec du financier il y a un intérêt alors moi je suis sur le sentimental mais vous bloquez pas on est sur de l'émotionnel donc ça peut être aussi en amitié des gens qui ont un intérêt à être avec vous union sacrée et karmique bah on nous le disait déjà bah c'est confirmé tiens finir ça pue jalousie rivalité ça peut être au travail aussi encore une fois alors moi je parle du sentimental mais bon si vous êtes célibataire bah c'est peut-être des choses qu'il faut aller régler vous voyez figure d'autorité il y a peut-être encore deux trois petits trucs de vos vies antérieures amitié amoureuse j'allais dire bras dessus bras dessous mais c'est petit doigt par petit doigt nouvel échange et communication flirte et séduction bon bah clairement de toute façon pour moi là j'ai le sentiment que alors vous voyez pour certains solitude d'isolement bah peut-être que justement c'était une forme de célibat choisi imposé j'en sais rien pour certains et là il va y avoir une décision une décision par rapport alors peut-être une nouvelle rencontre avec communication échange il est question de choix je vous ai dit là influence négative il peut être question de plusieurs personnes avec le triangle amoureux donc peut-être que vous allez rencontrer je sais pas à travers des réseaux des applications de rencontres ou autres je ne sais pas ou tout simplement vous rencontrez quelqu'un mais je sais pas à travers des amis vous êtes invité à manger dans de la famille puis bah il y a des amis qui sont là encore une fois vous bloquez pas sur tout ce qui est site il y a des gens qui sont pas ok et moi je l'entends tout à fait donc communication échange tout ça pour certains vous allez peut-être rencontrer mais peut-être discuter avec je sais pas même déjà deux c'est pas mal surtout quand on sort d'une forme de solitude et d'isolement bah là on vous dit attention parce qu'il y a encore des choses à épurer donc voyez où vous en êtes il y a peut-être des gens qui vont venir vers vous par intérêt bon ok maintenant c'est peut-être vous aussi qui avez un intérêt à aller vers les gens et ça c'est peut-être pas conscient encore une fois là il y a un truc alors ça peut être aussi une forme d'amitié amoureuse quelqu'un moi je pense qui redonne des news pour certains j'ai pas la carte de l'ex donc vous bloquez pas mais ça peut être quelqu'un du passé avec qui il y a pas forcément eu pour certains ou certaines de relation amoureuse mais quelqu'un qui se sent seul bah qui reprend contact avec vous juste pour discuter mais pour passer ses soirées quoi alors à vous de voir si ça résonne ou pas en vous bon là on reste sur quelque chose de très léger de toute façon vous l'avez compris je vous ai dit le triangle amoureux la carte des amoureux normalement avec le tarot de Marseille c'est un homme et deux femmes bon je dis pas que c'est ce qui va se passer pour tout le monde mais pour certains on me dit si vous faites une rencontre c'est purement karmique parce que ça vient vous aider à travailler vos blessures et vous aviez choisi tous les deux d'épurer cette dette karmique donc ça peut être une rencontre éclair pour certains on échange un petit peu bim bam boum on se rend compte que non c'est pas ok allez hop on passe à autre chose bon moi je n'aime pas ce type de relation maintenant souci étant j'entends que des fois pour épurer des blessures mais même au niveau de l'amitié c'est à dire qu'on a des liens c'est juste pour travailler quelque chose alors la notion de valeur de richesse comment on se perçoit c'est pas impossible ok bon moi je vous l'ai dit là il y a un truc avec l'engagement l'abandon on fuit un peu l'engagement ou on a quelqu'un qui en face de nous va nous fuir à un moment donné enfin va nous abandonner mais rejet c'est pareil on va nous rejeter attention pas pour tout le monde si vous êtes dans une relation mais vous savez que vous n'êtes plus du tout mais du tout à la bonne place mais que c'est pas si simple de quitter parce que voilà c'est pas si simple on le sait bien il y a autre chose qui est en train d'arriver pour vous donc là on dit pour vous il va y avoir un choix à faire alors amour vénal attention ça peut être aussi parce qu'il peut y avoir un bien en commun garde d'enfant il y a peut-être pension alimentaire ou quoi au caisse donc vous voyez c'est pas que un amour par intérêt mais vous vous allez peut-être rester encore un petit temps mais parce que financièrement vous pouvez pas quitter tout de suite bon mais là la vie vous amène peut-être déjà quelqu'un donc ou le choix c'est de rester sur quelque chose d'assez bon léger j'ai envie de dire dans les rapports avec la personne avec qui vous êtes parce que sinon jalousie rivalité c'est pas tip top bon moi je vois qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres pour certains amitié amoureuse vous voyez flirte et séduction bon je vois pas d'engagement pour tout de suite maintenant encore une fois je vous ai dit l'engagement il sera peut-être pour la prochaine nouvelle lune mais il y avait peut-être quelque chose là à libérer en vous bon pour certains vous faites une rencontre alors karmique mais c'est la bonne personne mais il y a quand même quelque chose avant à travailler donc comme je vous disais tout de suite peut-être que la rencontre elle est pour tout de suite mais ceci étant l'engagement il sera dans un deuxième temps ok moi je vois des gens aussi qui sont dans une forme de légèreté mais parce que parce que c'est que par intérêt je vais pas vous mentir mon vénal essayez toujours de rester aligné avec vous même surtout si vous êtes sur les réseaux et des choses comme ça il y a des gens qui vont dire qui sont votre ami mais vos amis mais qui c'est pas vrai encore une fois donc je dis pas que c'est le cas pour tout le monde mais j'attire juste votre attention parce qu'en ce moment n'oubliez pas tout ce qu'on a pas épuré ressort donc des rencontres éclaires des amitiés mais qui finalement se rendent compte que c'est pas tant que ça parce qu'avec jalousie à côté et rivalité et bon c'est pas tip top ok bon restez dans quelque chose d'assez léger peut-être que par rapport à un entourage vous allez vous isoler aussi un petit peu c'est pas impossible c'est pas impossible ok alors si vous êtes en couple bon tout le monde va pas quitter vous n'avez peut-être pas prévu ça vous êtes peut-être avec la bonne personne mais simplement bah là avec cette pleine lune ça vient réveiller peut-être une forme de jalousie il y en a un qui gagne plus que l'autre ou il y en a un qui est peut-être plus solaire qui a peut-être vous voyez qui se met plus en avant et l'autre un peu plus en retrait bon ça peut être ça bon attention essayez de ramener voyez une forme de légèreté parce qu'en miroir ça vient réveiller des trucs bon ok donc il peut y avoir des petites tensions à un moment donné dans le couple donc on voit les actes je vous rappelle le premier message on voit les actes et pas les paroles parce que communication échange nouvelle oui bon bah peut-être que là pour certains vous allez découvrir que vous êtes avec quelqu'un et qu'il passe son temps à dragouiller ou pas pour tout le monde n'allez pas regarder et fouiller dans le téléphone de l'autre maintenant ça peut être quelque chose du passé voilà une situation que vous avez vécu avec cette personne ou avec un ex ou une ex mais qui revient à vous et bon parce que de la légèreté sur tout ce qui est communication et tout ça vous voyez ça peut amener une forme de jalousie il y a pas mal de personnes alors pas que des hommes des femmes aussi c'est pas par rapport à un sexe mais qui aime bien plaire qui aime bien vous voyez oui mais ça c'est la valeur de vous même vous manquez d'estime de confiance donc ça fait du bien de plaire ça fait du bien d'échanger oui mais ça ça s'appelle du flirt c'est que vous avez besoin de séduire pourquoi vous avez besoin de séduire vous êtes avec quelqu'un qui visiblement bon moi je vois que c'est plutôt ok on vous dit c'est une relation karmique donc pour certains bah là il y a un truc à régler mais vous êtes avec la bonne personne maintenant il y a un manque de confiance un manque d'estime et c'est ça que vous allez devoir travailler parce que le rejet on s'aime pas on nous a rejeté depuis notre enfance notre enfant intérieur à un moment donné s'est senti rejeté donc il a zéro valeur de lui-même l'estime il n'y en a pas donc la confiance il n'y en a pas donc on ne connait pas sa valeur on ne sait pas on ne sait pas vous voyez oui mais c'est ça le rejet et puis l'abandon bah l'abandon une dépendance peut-être pour certains dépendance aux rencontres aussi pour certains on quitte quelqu'un bim c'est pas qu'on enchaîne mais vous comprenez ce que je veux dire parce que l'abandon fait qu'on ne peut pas rester seul très longtemps donc à un moment donné on attire des gens avec qui ou qu'ils vont nous abandonner ou qu'on va laisser tomber ou qu'ils vont nous rejeter ou qu'on va rejeter mais sans qu'on s'en rende compte et là il n'y a aucun engagement possible donc là il y a un truc à comprendre par rapport à ça et c'est dans la solitude l'isolement qu'on est face à soi-même sans trop alors le but c'est pas de tous être moine nonne machin non c'est pas ça mais c'est d'être ok avec soi-même sans tout le temps mettre une musique de fond sans tout le temps vous voyez enlever toutes vos dépenses pour être ah bah c'est pas toujours si simple bah non mais bon en même temps c'est comme ça qu'on avance ok et on termine avec un petit message des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue donc pour cette pleine lune du 24 avril de façon générale et collective oh c'est beau regardez on va vers la paix alors on guérit ses blessures mais symboliquement on veut plus rentrer en guerre on en a marre des conflits vous voyez je vous l'ai dit avec figure d'autorité bon là on ne vous dit pas de prendre la fuite mais de plutôt ramener une forme de paix la paix personnelle quoi votre paix intérieure ok bon santé guérison c'est maître hilarion donc la flamme verte de guérison alors souvent on connaît l'archange Raphaël qui est effectivement un archange de la guérison avec le rayon sacré vert mais qui dépend du maître ascensionné hilarion donc vous voyez là on nous parle bien on est bien en train de guérir quelque chose on va trouver un équilibre un alignement on se soigne alors on soigne notre âme c'est nos âmes qui guérissent notre enfant intérieur certes mais c'est surtout notre âme voilà donc on guérit son âme puisque là on voit bien bon karmique tout ça tout ça c'est pas toujours évident donc là il y a une guérison qui va être opérée alors n'hésitez pas à solliciter bon maître hilarion allez regarder un petit peu qui il est sur internet regardez moi comment il est beau gosse oh le dis donc t'es beau gosse toi t'es bg bon bref vous avez compris est-ce que tu sais pas quoi faire tu peux venir il y a du monde et puis messieurs bah si il vous intéresse c'est pareil bon ok donc ils sont morts de rire là ils disent mais t'en as pas marre de raconter des conneries bah non ah tiens flamme sœur voyez bon là on a angus angus bon angus angus flamme sœur bon âme sœur flamme jumelle vous bloquez pas encore une fois alors là si vous êtes sur un truc de flamme jumelle c'est pas évident ouais on revoit ses priorités on se retire dans la nature ouais ouais parce que là il y a une mise en lumière mais qui est en train d'arriver donc là vous êtes en train de guérir âme jumelle et tout on est là pour guérir et c'est souvent en effet miroir mettez ça de côté si ça ne vous parle pas donc oui on est bien là pour guérir la blessure de rejet la blessure d'abandon pour certains c'est par rapport à une figure d'autorité mais peut-être que vous avez été comme moi à un moment donné pour bien me confronter à ça allez mon âme elle a choisi le domaine juridique bon bah bosser pendant 15 ans auprès d'avocat avec des magistrats des notaires des assureurs des huissiers des trucs sympas quoi vous voyez bon je ne dis pas qu'ils sont tous pourris mais ce truc de conflit de est-ce que je prends ma place ou pas est-ce que j'ai ma place est-ce que je dois enfin est-ce que je sais fermer ma bouche est-ce que je sais m'imposer avec douceur et respect et tout et tout et tout bon vous comprenez mais encore une fois le travail souvent on ne se rend pas compte mais et là pour nous permettre de guérir à travers des collègues des patrons et le domaine aussi c'est important bon bah les amis je vais vous souhaiter une belle guérison vraiment choisissez la paix oui c'est important ça c'est sûr guérissez bien prenez des bons moments de plaisir de légèreté de douceur on se reconnecte à soi c'est important moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite bisous bisous ciao Sous-titrage ST' 501